Hello tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de mon vent. Je sais que ça fait très longtemps que vous me demandez cette vidéo, donc aujourd'hui c'est parti ! Alors je vais vous montrer comment il s'ouvre, donc il s'ouvre de deux manières différentes, soit en pont, comme ceci. Je vais vous montrer. Donc toujours penser à bien mettre ça vers l'intérieur. On tire un petit peu. Et voilà comment est l'intérieur. Des deux côtés il y a des bains comme ceci d'attache, le baflant est souple au niveau du bain. Au niveau d'ici c'est vraiment du costaud, donc elle peut vraiment s'appuyer dessus, c'est vraiment solide. Ensuite ici il y a des petites matelassures sur les côtés, donc de ce côté-ci avec la petite fenêtre et de l'autre côté également. Donc si j'ai acheté ce vent là en particulier c'est parce qu'il est fait pour les jeunes chevaux d'élevage. Et donc ma jument, je la fais toujours monter à droite alors que normalement quand un cheval voyage seul, il est préférable pour les ronds-points etc. de le mettre à gauche. Sauf qu'étant donné qu'il est extrêmement stable, en plus il a un système Pullman et en plus il est assez large, et bien je peux me permettre de la mettre à droite. Et comme vous pouvez le voir, quand je la fais monter, la petite porte ici est ouverte et du coup elle a l'impression qu'elle va sortir. Quand ma jument est dans le vent ici, je l'attache avec ses deux longes-ci. Donc ce sont des longes de sécurité. Il y a une grille pour séparer si on met deux chevaux, ce ne sera jamais le cas. Solidance voyagera toujours seul. Donc il y a une petite fenêtre ici. Ici il y a la mangeoire et mon filet à foin. Ensuite pour le parterre, j'ai un tapis anti-dérapant comme vous pouvez le voir devant. Et je mets des compos pour que ma jument puisse faire ses besoins. Alors maintenant je vais vous expliquer la deuxième façon de l'ouvrir. Il y a une petite goupille juste ici, avec un petit mécanisme de sécurité. Donc je l'ouvre, c'est aussi simple que ça. J'ouvre ici. Toujours la poignée, voilà. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Voilà la deuxième manière, mais moi j'utilise toujours le fond. Alors de ce côté-ci, on a le cheval avec le modèle du vent. Donc c'est le touring de Cheval Liberté. Ainsi qu'une barre pour poser tout simplement les mangeoires. Et il y a des petites fenêtres. Je vais vous présenter la serrerie du vent. Il y a deux porte-filets. Juste ici, moi j'ai une onge. Deux porte-selles également, comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai mon bâton magique, il faut faire monter les chevaux dans les vents. Il y a toujours mes boîtes à granulés qui restent dedans. La couverture de transport et les protèges de transport dans un sac, toujours dans le vent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voir d'autres vidéos